Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Mon invité ce matin est le député La France Insoumise du nouveau Front populaire de la première circonscription de Haute-Vienne, Damien Maudet, réélu en juillet dernier. Nous allons évoquer avec lui l'actualité politique chargée de cette rentrée. Rendez-vous juste après le générique. Réélu, député de Haute-Vienne avec 42% des voix en juillet dernier à l'âge de 27 ans. L'Insoumise Damien Maudet est toujours parmi les plus jeunes élus de l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Maudet. Bonjour Naïc Demars. Merci d'être avec nous pour cette émission. Nous allons revenir avec vous sur un été politique mouvementé, une rentrée qui ne l'est pas moins, avec la nomination du LR Michel Barnier à Matignon et un gouvernement qui se fait attendre. Je précise que nous enregistrons vendredi après-midi. Nous évoquerons également les tensions à gauche avec deux François qui tirent à boulet rouge sur LFI, François Ruffin et François Hollande. Enfin, nous aborderons également les dossiers de la Haute-Vienne, notamment la situation de l'hôpital, mais aussi l'école et la rentrée scolaire dans le département. Voilà pour le sommaire de l'émission. Alors le 5 septembre, le LR Michel Barnier a donc été nommé à Matignon. À l'heure où nous enregistrons vendredi 20 septembre, il est 17h11. Un gouvernement doit être annoncé d'ici dimanche. Selon les répartitions annoncées par Gabriel Attal, notamment, on aurait 16 ministres de plein exercice, 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem à l'horizon. Comment jugez-vous ce moment, Damien Maudet ? Déjà, il faut avoir une vision plus large de la séquence. C'est-à-dire qu'au lendemain des élections, le soir même des élections européennes, alors que l'extrême droite est au plus fort dans le pays, Emmanuel Macron fait un pari politique, ou plutôt veut donner à l'extrême droite qui a le vent en poupe la possibilité de gouverner le pays. Comme Emmanuel Macron est quelqu'un, et je pense que tout le monde nous conviendra de cela, qui connaît très mal son pays, on l'a vu avec les différentes crises qui ont traversé le pays, en fait, s'est trompé. Et le pays a plutôt mis en tête, en majorité relative en tout cas, le nouveau Front populaire, a décidé de faire barrage à l'extrême droite et de faire barrage à la politique économique, notamment, d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron aurait dû nommer normalement une première ministre issue du nouveau Front populaire, à savoir Lucie Casté. Or, quand même, on a vécu une situation complètement inédite où pendant deux mois, le président de la République s'est refusé à nommer une première ministre, et je veux juste qu'on élargisse un petit peu le regard et que si cette situation s'était produite dans n'importe quel pays du Sud, ou dans n'importe quel pays qu'on appelle du Sud, tout le monde aurait crié en disant que c'était une démocratie imparfaite, que le système démocratique ne fonctionne pas. Or, quand ça arrive en France, moi, je me désole que même les politiques macronistes ne se soient pas dit qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, ils ont décidé de nommer Michel Barnier, et c'est à rebours de tout ce qu'ont demandé les Français. Les Français ont demandé à rompre avec la politique économique, notamment d'Emmanuel Macron. Ils nomment Michel Barnier, qui est pour la retraite à 65 ans. Les Français ont demandé à faire barrage au Rassemblement National. Ils nomment Michel Barnier, qui ne peut tenir que parce qu'il a la bénédiction de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je veux même le dire, d'une part, certes aux macronistes qui, aujourd'hui, ont voté pour un camp qui est soutenu par le Rassemblement National, mais je veux aussi le dire à ceux qui ont voté au Rassemblement National en pensant que ça allait changer, et ceux qui nous ont dit des fois, on ne les a jamais essayés. Et voilà, quand le Rassemblement National a un peu de poids politique, il décide de faire la béquille d'Emmanuel Macron, et toutes les réformes qui vont en découler seront soutenues, au moins directement, par Marine Le Pen. Donc quel que soit le gouvernement annoncé ce week-end, pour vous, il est illégitime, ce gouvernement ? – Pour moi, il est clair que ce gouvernement est d'une part illégitime, puisque quand même, on a nommé Michel Barnier Premier ministre, on sort des Jeux Olympiques, c'est comme si on avait donné la médaille d'or au quatrième des Jeux Olympiques, les Républicains est un parti qui a fait 6% aux élections, je ne peux pas imaginer dans quel pays on pourrait se dire, oui, c'est normal, le parti qui a fait 6% va diriger le gouvernement, et ensuite, derrière, toutes les pistes qui sont données de ministères, ça ressemble bien plus à un remaniement, c'est-à-dire qu'avant, on avait un gouvernement macroniste avec des députés de droite, là, on aurait un gouvernement de droite avec des députés macronistes. – Alors, des rassemblements ont eu lieu il y a deux semaines, réclamant notamment la destitution d'Emmanuel Macron, c'est une proposition des insoumis, qui a été jugée recevable d'ailleurs par le bureau de l'Assemblée, elle sera donc débattue, c'est une première, vous pensez que c'est faisable ? – Alors, ce qui n'est pas une première, c'est qu'il est déjà arrivé par le passé que des députés demandent la destitution du président de la République, ça avait été notamment le cas chez les députés de droite qui avaient demandé la destitution de François Hollande, c'est pour ça que des fois, quand on a l'impression que c'est inédit, parce que ça viendrait de la gauche, ce n'est pas vrai, la droite s'y était déjà essayée. Ensuite, oui, c'est une première, mais en vérité, nous utilisons les moyens législatifs que nous avons, c'est la constitution qui nous permet de faire cela, on utilise donc la constitution, qui a d'ailleurs été beaucoup trop souvent piétinée par le président de la République, c'est à un moment donné, quand le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale et que pendant deux mois, il ne donne pas de gouvernement, et que finalement décide de donner le gouvernement à un parti qui a fait 6%, je crois qu'on est en droit de se dire que le choix qu'a fait le président de la République est contraire à l'esprit de la Constitution, qu'il y a un esprit où le président nomme quelqu'un issu de la coalition qui est arrivé en tête avec le plus de députés. – Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, Lucie Casté à Matignon, ça a été le feuilleton politique de l'été, on peut dire l'argument d'Emmanuel Macron qui dit « ce gouvernement sera immédiatement censuré, il n'aura pas de majorité ». Vous l'entendez ou pas ? – Mais en fait, j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer là-dessus, je ne suis pas prof de droit constitutionnel, et je serais très très mal placé pour donner des conseils à ce sujet-là. En revanche, ce que je sais, c'est que le président de la République n'a pas à trouver des majorités dans l'Assemblée nationale. Il y a une séparation des pouvoirs. Le président de la République nomme un Premier ministre ou une Première ministre, et ensuite charge à ce Premier ministre ou cette Première ministre d'aller chercher des majorités, d'aller chercher des votes. Ça, ce n'est pas que moi qui le dit, c'est Jean-Louis Debré qui le dit aussi, c'est même Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de droite, qui lui-même dit qu'il aurait dû donner au Nouveau Front Populaire les responsabilités. Donc ce n'est pas Emmanuel Macron de décider qui serait stable ou pas. Moi, ce que je crois par contre, c'est que quelques jours après le résultat des élections législatives, Emmanuel Macron reçoit plusieurs grands patrons du CAC 40. Je sais que tout ça peut paraître un peu éloigné, mais il faut se dire les choses. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de changement sur la politique économique. On a un président de la République qui vient de perdre les élections et qui pourtant convoque des grands patrons du CAC 40 et même des patrons étrangers pour leur dire, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de changement de politique. Comment tout ça est possible ? Alors qu'il a perdu les élections, ce n'est plus à lui de guider la politique. Ce que je crois, c'est que de toute façon, Emmanuel Macron voulait avoir un gouvernement qui n'allait pas dévier de sa politique. Est-ce qu'on peut parler d'impasse démocratique aujourd'hui, d'après vous ? En tout cas, Emmanuel Macron nous a mis, forcé de constater qu'Emmanuel Macron nous a mis aujourd'hui dans une impasse démocratique. Mais il n'y a pas d'impasse démocratique. Les urnes ont tranché, le nouveau Fonds populaire est arrivé en tête. Maintenant, ça aurait été à l'Assemblée de prendre une place forte. Et je veux juste dire d'un mot, je crois qu'on peut dire que le nouveau Fonds populaire n'avait qu'une majorité relative. C'est vrai, comme tous les autres blocs. Mais il faut se dire une chose, ce qu'il y avait une majorité absolue, c'était d'une part que les gens voulaient rompre avec la politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est son parti qui a perdu le plus de votes, ou de députés, mais aussi que les gens voulaient faire un barrage au Fonds national. Donc en soi, à la fin des fins, ce n'était pas possible d'avoir un gouvernement qui d'une part veut appliquer la politique d'Emmanuel Macron et en plus qui est soutenu par le Fonds national. – Alors on va parler de la gauche, Damien Maudet. Début septembre, François Ruffin a fait sa rentrée politique à Flix-Cours dans la Somme. Vous y étiez, si je ne me trompe pas. Il siège désormais avec les écologistes, comme d'autres insoumis, Clémentine Autain ou Alexis Corbière par exemple. Vous, vous restez dans le groupe LFI ? – Moi, j'ai été élu avec la France insoumise, avec les militants de la France insoumise. C'est le groupe politique dans lequel, c'est le mouvement dans lequel je milite depuis maintenant, quelques années, depuis son début. Donc oui, je reste dans le groupe. Il n'empêche que ça ne m'empêche pas d'avoir, j'ai un immense respect pour François Ruffin avec qui j'ai travaillé. – Vous avez été son attaché parlementaire. – J'ai été son attaché parlementaire, exactement. D'avoir un immense respect aussi pour ce qu'il a pu faire, écrire. Et je veux dire, dans toute l'histoire qu'a traversée, on va dire, François Ruffin. C'est quand même l'homme qui piège, l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, et qui réussit à le faire payer pour que des salariés qui ont été virés puissent avoir gain de cause. C'est l'homme aussi qui met les aides à domicile. Ma mère était aide à domicile, qui les met en lumière dans le film Debout, les femmes. C'est aussi lui qui fait en sorte que les femmes de ménage de l'Assemblée nationale soient traitées correctement. Et ça, je ne l'oublie pas. Quand il appelle à construire une gauche des bourgs et des tours, des quartiers et des clochers, vous qui êtes élu d'une zone rurale, mais aussi avec des quartiers prioritaires, vous partagez ce constat ? Je voulais juste aussi ajouter que d'un mot quand même, quand je parlais de François Ruffin, c'est aussi l'homme qui a lancé le Front populaire. Initialement, c'est lui qui a appelé au Front populaire. Maintenant, sur la question des tours, des bourgs, moi, je ne peux que partager le fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai une circonscription. Enfin, ce n'est pas ma circonscription, mais c'est une des circonscriptions comme partout en France, où effectivement, moi, j'ai des gens des centres-villes, des quartiers populaires de Limoges. Ensuite, j'ai du périurbain et puis du rural. Et il est évident qu'on doit s'adresser à tout le monde. Et c'est, je pense, que c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la politique que je défends. Quand je parle des déserts médicaux, je m'adresse aussi bien au quartier de Beaubreuil qui, aujourd'hui, n'a plus de médecin et en grande difficulté à ce niveau-là. Et comme quand je parle, du coup, de la commune de Sauvia-sur-Vige, avec qui a une grande affiche où elle demande à avoir un médecin. – François Ruffin, il a indiqué avoir pratiqué une campagne au faciès. Ça fait polémique en cette rentrée. Il n'accuse pas à l'effet de l'avoir organisé, mais de l'avoir pratiqué lui-même et de le regretter, d'ailleurs. Est-ce que ça ne traduit pas un malaise au sein de la France insoumise ? Il explique que la figure de Jean-Luc Mélenchon pouvait braquer un certain nombre d'électeurs. Vous l'avez senti, ça ? – Je pense que, sur cette question-là, je pense qu'il y a une erreur où il y a un manque de finesse dans l'analyse. Je crois aujourd'hui qu'il est évident que dans les progressions de la gauche en général, pas que de la France insoumise, de la gauche, nous progressons beaucoup plus vite en ville et en quartier populaire que dans certaines zones périurbaines ou dans le périurbain ou dans le rural. Et ça, ça doit nous interroger. – Ou le Rassemblement national fait de gros scores. – À l'inverse, accélère et on voit les scores largement augmenter. Et ça, on ne peut pas se passer de cette analyse-là et de comprendre pourquoi, alors qu'on a un programme qui demande la hausse du SMIC, qui demande la hausse des salaires, qui veut se lutter contre les déserts médicaux. On est les seuls à avoir vraiment défendu la régulation de l'installation des médecins. Pourquoi cela ne pénètre pas dans les zones rurales ou dans le pavillonnaire périurbain, etc. Et je pense que ça, on doit s'interroger là-dessus. Et effectivement, il y a du progrès à faire. Là, c'est clair, il y a une question géographique, sur laquelle nous devons évidemment travailler. – Mais quand il était à la fête de l'humanité, François Ruffin a interpellé la foule. Il a dit, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut tout faire pour la jeunesse et les quartiers populaires et laisser tomber le reste, ça vous choque ? – Qu'est-ce qui me choque ? – Que Jean-Luc Mélenchon puisse dire ça ? – D'une citation, une citation dite en manifestation, je n'ai pas envie de rebondir dessus ou de faire davantage de polémiques. Par contre, moi, mon cap, ce n'est pas de lâcher qui que ce soit. Et je le dis aux gens, si vous habitez à Charnetterie, si vous habitez à Dombe, si vous habitez à Émoutier, comme si vous habitez à Beaubreuil ou Place d'Aisne, moi, je serai votre député et je ferai tout pour vous défendre. Et on doit s'adresser aujourd'hui à tous les Français. Moi, je suis le député de toute ma circonscription dans son intégralité. Et nous faisons un travail, c'est vrai, quand on voit que les scores ou que les votes augmentent moins dans les zones rurales ou pavillons que dans les quartiers populaires ou dans les villes. Moi, avec mon équipe, avec les autres militants, on fait un travail de terrain, faire des permanences parlementaires davantage, peut-être dans les endroits où on nous a moins fait confiance. Je l'ai vu pendant la campagne aussi. Il y a des endroits où peut-être que les gens se sont moins tournés vers la gauche et qu'il y a une espèce de, je ne vais pas dire une fatalité, mais il y a une envie de voter à l'Assemblée nationale. Moi, je ne lâche pas et je vais continuer d'aller les voir, y compris en dehors de la période électorale, pour leur dire, déjà, d'une part, regardez, la candidate pour laquelle vous avez voté a décidé de soutenir Michel Barnier et sa politique économique, et leur dire, mais qui est sur le terrain aujourd'hui ? Qui porte un programme pour vous défendre ? Alors, justement, vous avez été réélu par les électeurs au Viennois, il y a deux mois et demi. Vous n'avez pas vraiment pu siéger depuis. Comment apprendez-vous cette session parlementaire ? Comment ça va se passer ? Alors, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de siéger encore, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler. Ma permanence a été ouverte dès le lendemain pour que les gens puissent venir. On a organisé un très grand 14 juillet dans le quartier de Beaubrois avec 500 personnes. Les gens qui habitaient là-bas disaient que c'était la plus grande fête qu'ils avaient vue depuis au moins dix ans. Maintenant, sur le travail et comment on appréhende la rentrée, moi, là, en fait, je fais le plein. C'est-à-dire que là, je traverse la circonscription, je vais voir les boulangers, les caissiers, les infirmiers, les professeurs des écoles, comme on va peut-être parler de la rentrée scolaire aussi. Et donc là, je fais le plein parce que je sais pour qui je me bats. Et quand on arrivera à l'Assemblée, quand les ministres seront désignés, je sais quelle situation j'ai envie de leur faire remonter. Parce que vous savez, le plus grave, en tout cas, dans ce qui s'est passé avec la nomination de Michel Barnier, c'est pas tant... Il y a le déni démocratique, c'est sûr. Et ça, c'est grave. Mais je crois que le plus grave pour moi, c'est de savoir que les factures de Dominique qui est boulanger à Saint-Prié-Torion, elles ne vont pas baisser. Ce qui est le plus grave pour moi, c'est de savoir que quand je vais aller à l'inspection de l'académie cette année, on va encore me dire qu'on va devoir rendre des moyens. Concrètement, ça veut dire qu'on va avoir encore des enfants qui vont être dans des classes où il y aura 28 élèves. Limoges me dit qu'il y a une dame âgée que ça fait 4 jours qu'elle est dans le couloir des urgences. Moi, c'est ça, en fait. C'est de savoir que le plus grave, c'est ça. C'est que la situation ne va pas changer, qu'on avait une possibilité historique de changer la situation. Mais ce que je veux dire aussi aux gens, c'est qu'à l'Assemblée, je vais faire le travail comme je l'ai fait et peut-être même davantage. Mais il faut aussi qu'on garde espoir en dehors de l'Assemblée et qu'on continue aussi de se mobiliser parce que cette élection, c'est aussi un immense espoir. Moi, pour ma part, j'ai eu plus de voix au premier tour de 2024 que je n'en ai eu au 2022. Donc je considère déjà qu'il n'a pas manqué un seul électeur entre 2022-2024. Donc personne, en somme, a été déçu du bilan fait. Mais aussi, c'est un moment où les gens sont venus voter en masse. Nous, on a eu 400 militants sur le terrain et ça, cet espoir-là, on doit continuer de le faire vivre pour montrer aux gens qu'il y a un désir de gauche dans le pays. Vous allez siéger aux côtés du corrézien François Hollande dans le nouveau Front populaire. Vous êtes vous-même issu de la Corrèze d'Amir Maudet. Il vient de publier un livre qui s'appelle Le défi de gouverner. Il y relate la relation ambiguë de la gauche au pouvoir et le duel entre deux gauches, l'une radicale, l'autre plus réformiste. Il dit, chaque fois que la gauche réformiste a été plus forte, elle a permis à la gauche de gagner et de gouverner. Quand c'est la gauche radicale, elle empêche la gauche d'accéder au pouvoir. Votre avis sur cette analyse ? La radicalité ne paie pas. C'est ce qu'il dit, en fait. En tout cas, si des gens nous ont fait comprendre qu'il y avait parfois un problème de ton dans l'expression, etc. Moi, je suis prêt à l'entendre. Je pense que là où je suis mal placé pour le dire, c'est que je n'ai pas ce sentiment d'être toujours celui qui parle le plus fort. Mais bon, ça, c'est des questions de tempérament aussi. Maintenant, moi, je n'ai pas... Je veux dire, l'analyse de François Hollande et la sienne, là, où je mets tout de même un petit peu en garde, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est pas... Je veux dire, il y a eu une espèce de traumatisme en 2017, quand même, pour qu'un président de la République ne puisse pas se représenter parce qu'il estimait qu'à ce moment-là, la politique menée n'avait pas convaincu l'ensemble des Français. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question qu'aujourd'hui, nous voulons replonger dans une période où on se dit que, bon, finalement, c'est tout pouvoir à... Mais ce n'est pas aux socialistes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les socialistes, je ne suis pas sûr qu'ils partagent cette analyse-là dans leur ensemble. Certains la partagent, d'autres la partagent moins. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quel cap politique on a envie de donner à la gauche ? Et c'est le Nouveau Front Populaire. On a un programme avec le Nouveau Front Populaire, avec les socialistes y compris. Nous, nous sommes mis d'accord avec François Hollande. Nous, nous sommes mis d'accord sur ce sujet-là. Et c'est ça qui doit nous porter. Et je pense que les questions de radicalité, etc., il est en droit de se les poser. Maintenant, la question, je demande à tous ceux qui sont dans l'NFP, comment on fait pour faire en sorte que l'NFP puisse gouverner ? Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes beaucoup mobilisé en tant que député pour alerter sur les difficultés de l'hôpital. Comment vous qualifiez la situation aujourd'hui en Haute-Vienne, notamment ? En fait, c'est vrai que moi, je me suis placé devant le CHU de Limoges cinq jours après mon élection en 2022 pour alerter sur la situation de l'hôpital. À l'époque, on me disait qu'il y avait un médecin, qui me disait aux urgences, on enjambe les brancards pour aller soigner des gens. Est-ce que la situation aujourd'hui a changé ? Non, elle n'a pas changé. La vérité, c'est qu'elle n'a pas changé. Alors, c'est Limoges, mais c'est partout en France. L'an dernier, le budget de la Sécurité sociale, c'était moins 4 milliards d'euros. Là, on a encore appris qu'il y aurait un milliard d'euros en moins sur le budget de la santé avec les notes qui ont été sorties de Bercy pour le futur budget. Et tout ça n'est pas entendable. Sur la question de la situation en Haute-Vienne, on a le CH de Saint-Junien qui aussi a eu ses urgences fermées à de multiples reprises. On pourrait parler aussi de la situation de Chénieux où la pneumologie a pris largement du plomb dans l'aile et avec des capacités qui ont largement baissé sur l'ensemble du territoire. Et c'est sûr que la situation n'a pas évolué. C'est une situation qui est locale, mais c'est vrai que la situation elle est aussi très nationale. Ce matin, quelqu'un me disait qu'il n'y avait plus de place chez SOS Médecins dès 7h40 du matin. Tout ça n'est pas... Je pense que tout ça n'est pas entendable et qu'effectivement, la situation doit changer. Mais à nouveau, pour qu'elle change, tout ça, je pense, ne se fera pas avec le gouvernement de Michel Barnier. Et je crois que pour que cela change, il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens pour l'hôpital, des moyens pour la santé, mais ça passera par changer de cap politique. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous voteriez une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier quand vous reviendrez à l'Assemblée ? Oui, c'est l'évidence. Parce que ce matin, on nous a informé, par exemple, qu'il y avait 90 personnes dans les urgences de Limoges, alors qu'il n'y a pas 90 places dans les urgences. Parce qu'on nous a dit à nouveau qu'on voit des gens tous les jours qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. On va encore avoir des professeurs qui vont nous expliquer qu'il manque des AESH dans les classes. Et la vérité, c'est que moi, ça fait deux ans que je suis élu, que j'ai du mal à supporter ces situations quand les gens viennent de m'en parler et que je vois que les choses n'évoluent pas. Et je sais qu'avec Michel Barnier, tout cela va continuer et il faut que ça cesse. Un mot sur la rentrée scolaire. Le choc des savoirs a été mis en place à cette rentrée des groupes de niveau ou groupes de besoin. C'est selon l'expression. Selon le SNES-FSU, 35% des collèges les appliqueraient totalement. Il y a une réticence des enseignants. Vous l'avez senti, ça ? Oui, je l'ai senti et je veux parler un petit peu pour moi aussi. En fait, je n'ai jamais été un très bon élève à l'école et je crois que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir pu fréquenter aussi des bons élèves dans les classes. C'est aussi le fait d'avoir eu des profils variés qui ont fait que j'ai pu avoir mon bac, le seul de la famille à l'avoir eu, le seul de la famille à aller à la fac. Et ça, je l'ai eu parce que j'ai rencontré des élèves qui, eux, m'ont un peu tiré vers le haut et qu'aujourd'hui, s'il y avait des groupes de niveau par exemple et que je m'étais retrouvé du coup dans la classe de ceux qui ont le plus de difficultés, je suis persuadé que je n'aurais pas pu avoir mon baccalauréat parce que je n'aurais pas cherché à progresser et je pense que ça, c'est très grave et d'ailleurs, je pense que quand le gouvernement parle de groupes de niveau comme c'était une bonne chose, la vérité, elle est simple. C'est parce qu'eux, depuis tout petit, parce qu'ils ont eu la bonne éducation, ils ont toujours été dans le groupe de niveau le plus haut et qu'ils n'ont pas envie d'être avec des élèves qui ont le plus de difficultés. Mais la France, et les uns et les autres, on arrive à s'entraider. Là, ils sont en train de faire tout le contraire et même de briser les solidarités dès le collège. Un mot sur l'expérimentation de l'uniforme à Limoges, ça se fait dans une école depuis cette rentrée, l'école Aigues-Perses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis assez... Ça rejoint un sujet qui est plus large qui est le sujet, pour moi, des élections municipales qui viennent. Et la question de la municipalité à Limoges et de la métropole à Limoges. Moi, je suis assez choqué, en fait. Je suis assez choqué parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde entend que mettre 200 000 euros pour des uniformes à Limoges, ce n'est pas entendable. Ce n'est pas entendable, d'une part, quand on sait qu'un certain nombre de taxes a augmenté. Dans les dernières années, il y avait la taxe foncière, notamment, qui avait largement augmenté ou la mairie disait qu'il y avait des difficultés financières, qu'on voit que dans certains quartiers prioritaires de la ville, on va mettre du stationnement payant. Enfin, comme si la mairie nous disait qu'on a absolument besoin de moyens et d'un coup, on met 200 000 euros pour des uniformes. Après, mettre de l'argent pour l'éducation, évidemment, j'y suis favorable. Les familles, elles n'y sont pas hostiles, visiblement ? Je suis tout à fait favorable au fait qu'il faut mettre de l'argent aujourd'hui dans l'éducation pour aider les familles. Maintenant, moi, j'ai des écoles sur ma circonscription, par exemple, l'école des Omérides où j'ai des professeurs qui me disent qu'ils viennent en tenue de ski l'hiver tellement il fait froid. J'ai d'autres écoles où je suis allé visiter où il y a des plaques d'amiante dans l'école. Alors, je veux bien entendre que c'est vrai que c'est une priorité de donner, ça pourrait être des aides aux parents pour les vêtements, c'était que ça. Par contre, moi, je ne peux pas entendre qu'aujourd'hui, on met 200 000 euros, 1000 euros, 1000 euros par enfant alors qu'on sait que dans certaines écoles, elles sont complètement dégradées et que les enfants, l'hiver, ont extrêmement froid. On avait encore TF1 qui était venu il y a un an de ça parce que dans certaines classes, ils faisaient à peine 10 degrés. Ce n'est pas entendable de savoir que la priorité de l'Amérique est une priorité en vérité politique, idéologique. qui font de la petite politique en faisant ça, c'est d'aller mettre des uniformes aux enfants et je veux juste rajouter, pour moi, ça vient avec un autre lien sur la question des priorités, sur la question de la mairie et quand on parlait un peu nouveau Front Populaire aussi, c'est que tous et tous ensemble, on va devoir se mettre ensemble aussi pour discuter de ça et de savoir comment on propose une alternative en 2026 parce que je crois qu'on a urgence à changer de municipalité. Une union de la gauche pour 2026 à Limoges ? Pour moi, c'est l'évidence. Sur les élections législatives avec Stéphane Delautrette et Manon Meunier sur Limoges, 23 000 voix au second tour. Emile Roger-Lomberti, il y avait moins de participation, fait 13 000 voix au second tour des municipales. Nous faisons 10 000 voix de plus. Quand on regarde les élections législatives au second tour 2024, à nouveau, en toute proportion gardée, nous faisons 51 % sur la ville et faire 51 % que la gauche va à 51 % sur la ville de Limoges, ça doit nous alarmer et se dire qu'aujourd'hui, il existe à Limoges la possibilité de faire en sorte que la gauche dirige la ville, que la gauche, peut-être plus largement, dirige la métropole et que nous avons besoin aujourd'hui de changer de politique. Je pense qu'il y a un ras-le-bol généralisé chez les Limoges et que c'est une situation qui est en tout cas au niveau du nouveau populaire. Nous devons tous et tous travailler ensemble pour faire en sorte de gagner la ville. Ça me semble être une urgence, c'est évident. Avant de refermer cette émission, l'actualité de cette rentrée a été fortement marquée par un procès qu'on appelle le procès de Mazan. Gisèle Pellicot a été droguée par son mari pour être violée par une cinquantaine d'hommes qui sont dans le box des accusés aujourd'hui. C'est un procès qui met en lumière la soumission chimique qui bouleverse le pays, on peut le dire, qui vous a visiblement bouleversé. Vous aussi, vous avez publié un billet sur un blog hébergé par Mediapart. Pourquoi ? Parce que, bon déjà, Gisèle Pellicot a pratiquement l'âge de ma mère. Je ne vais pas dire que c'est pour ça que j'ai publié la note, mais du coup, ça me choque de savoir qu'une femme ait pu être... que son mari ait pu faire en sorte qu'elle soit violée par plus de 50 hommes parce qu'en fait, c'est 51 personnes identifiées, mais a priori, on serait entre 70 et 90 personnes. Et moi, à ce moment-là, quand je vois ça, je suis un peu choqué et ça me pose la question aussi aujourd'hui, quelle place devons-nous avoir les hommes dans la question des violences sexi-sexuelles et les violences faites aux femmes plus largement. Et j'écoutais des personnes en manifestation qui disaient... Quelqu'un disait « Ah, mais il y en a marre aujourd'hui de ce climat, en fait, de se sentir agressé, le fait qu'il puisse y avoir... que des femmes soient trop souvent agressées, abusées. » Et donc, je me pose la question aussi en tant qu'homme en me disant « Est-ce que nous, on n'a pas une part à prendre aussi là-dessus ? » J'ignore en fait exactement comment les choses devraient se dérouler, mais ce que je sais, c'est que moi, je suis d'une génération où je n'ai plus envie de... Je n'ai plus envie de voir en fait autant de femmes se sentir en danger dans le pays. Moi, j'ai juste envie que chacun puisse vivre correctement, quand on parle correctement, en sécurité. Et pour ce qui est des femmes, les violences sexistes et sexuelles, quand on parle des violences en général, sont celles qui en fait augmentent le plus. Alors ça veut dire que d'une part, c'est qu'il y a plus de plaintes sur ce sujet-là et c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire aussi que de manière générale, ça augmente et qu'aujourd'hui, les violences sexistes et sexuelles représentent une part trop importante et que les femmes doivent se sentir tout simplement en sécurité. Est-ce que c'est un combat que vous souhaitez mener en tant que députée aussi ? Vous parlez d'une loi intégrale, par exemple. Il s'agirait de quoi ? J'ai commencé à en discuter avec mes collègues parce qu'à nouveau, en fait, moi, je ne suis pas un expert du sujet et je ne le prétends pas. Juste, j'ai des collègues qui ont déjà travaillé dessus. Donc, je me grefferai en tout cas à tous les travaux qu'il faudra pour moi en outils. C'était la Fondation des Femmes qui parait d'une loi intégrale. Ce sera à discuter, je pense, mais effectivement, il nous faut une loi intégrale. Je ne sais pas, moi, pour déjà former peut-être les soignants sur la soumission chimique pour ce qui était du cas de l'affaire des viols commis sur Gisèle Pellicot, mais peut-être qu'aussi, il doit se poser la question de comment on recrute plus d'enquêteurs pour enquêter à chaque fois sur les viols puisqu'on sait qu'aujourd'hui, plus de 80% des plaintes sont classées sans suite parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un manque d'enquêteurs pour suivre les sujets. On doit faire en sorte aujourd'hui qu'on replace la question du consentement d'une part, mais le respect aussi des femmes parce qu'en fait, à un moment donné, le sujet est aussi simple que ça, c'est de savoir comment ça se fait que nos mères, nos filles, nos soeurs, nos voisines puissent se sentir en danger à ce point. Et les hommes doivent y prendre leur part, c'est ça que vous nous dites aussi ? Je crois que les hommes doivent largement y prendre leur part. Beaucoup ont compris le message, mais chacun doit y prendre notre part. C'est un combat... Il ne faut pas croire que les violences sexistes et sexuelles ne sont qu'un combat de femmes, c'est aussi un combat d'hommes parce qu'on a tous et tous intérêt à ce que chacun puisse vivre en sécurité dans notre pays. Est-ce que vous pensez que ce procès, il peut marquer un tournant sur cette question ? Une prise de conscience globale ? J'espère. Mais je crois que si à l'issue de ce procès, il n'y a pas une loi sur le sujet qui est proposée, qui est satisfaisante pour les organisations comme la Fondation des Femmes, etc., je pense que ce sera un échec. Pour moi, aujourd'hui, c'est un sujet où on dit que ce n'est jamais le moment. Mais la vérité, c'est que si on dit que ce n'est jamais le moment, ça n'arrivera jamais. Là, aujourd'hui, il y a une histoire, une affaire, un fait divers horrible, enfin plus qu'un fait divers puisque c'est quelque chose qui se représente à plus d'un fait de société horrible. Je crois que si le gouvernement, si nous, les parlementaires, on n'arrive pas à avoir un débouché législatif sur le sujet, ce sera un échec à mon avis terrible. Merci beaucoup, Damien Monnet, d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'émission s'achève. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet. Tout de suite, Francis Letellier à Paris reçoit Olivier Faure pour le PS et Bernard Guetta, député européen Renew. Puis ce sera votre journal avec Jérôme Pippereau pour l'actualité en Limousin, en France et dans le monde. La semaine prochaine, pas d'émission Dimanche en politique sur France 3 Limousin en raison de la diffusion des championnats du monde de cyclisme sur route. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, passez un excellent dimanche sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada